Bonjour, je vais vous montrer l'intérieur d'un magnétoscope Sears modèle 50930717. Alors, on va insérer une cassette, et vous allez voir, la bande se placer sur le tableau pour l'animage, la tête audio pour le son, et entre le galet presseur et le cabestin ici. Et voilà, le galet presseur ici, c'est pour presser la bande sur le cabestin. Et, en dessous du cabestin, il y a le moteur de cabestin, c'est pour faire tourner le cabestin, et les roues de la cassette, pour faire tourner la cassette quand on fait play. Comme ceci. Et voilà. Ici, c'est le moteur de chargement, pour faire bouger les guets de bande, pour placer la bande sur le tabour, et la tête audio. Alors, on va injecter la cassette. Et voilà. Dans ce magnétoscope-là, c'est le moteur de cabestin ici, qui injecte la cassette, qui fait bouger le chariot. Ici, c'est l'alimentation. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!